Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, en ce début de semaine. Je viens vous faire ce live pour vous parler du pouvoir de l'intégration. Mon intention à travers justement ce live, c'est de vous donner des éléments pour que vous puissiez vraiment transformer votre vie. Mais pour ça, l'intégration est la clé indispensable, pour moi du moins. Ça veut dire que la prise de conscience de vos blocages, la compréhension de vos blocages ne suffit absolument pas pour enclencher une transformation intérieure ou une transformation surtout concrète de votre vie. C'est important pour moi de vous le dire parce que justement ce matin, j'ai eu le retour d'une personne que j'ai accompagnée en coaching one to one. Bonjour, je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à faire un like si vous êtes là, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a du monde. Et en fait, j'ai eu le retour d'un coaching one to one dans lequel la personne, bien sûr, a compris son nœud, a compris ce pourquoi elle n'arrive pas à avancer, elle a compris ce qu'elle a besoin de changer à l'intérieur d'elle. Mais ça ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que si vous vivez une situation dans laquelle vous avez un blocage, vous vous dites, ok, mon entreprise ne fonctionne pas, Armelle, est-ce que tu peux aller voir qu'est-ce qui se passe ? Ou est-ce que j'ai besoin de changer ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vibration intérieure qui fait que j'ai cette réalité-là ? Ou malgré tout ce que je mets en place, ça ne fonctionne pas ? C'était le cas pour cette personne. En fait, je vais aller voir ce qui se passe, mais l'information que je vais donner, si vous n'en faites rien, ne sert à rien. Voilà, ça veut dire que vous avez beau avoir la réponse au pourquoi, la réponse au pourquoi n'est pas ce qui vous permet d'avancer. Ce qui va vous permettre de transformer radicalement votre vie, c'est l'intégration. Ça veut dire que dès lors que vous avez compris que, ok, j'ai une vue sur ma problématique, j'ai une vue sur le blocage, ça c'est un grand point déjà. La deuxième, c'est de se dire, comment je vais intégrer, intégrer cette information, comment je vais intégrer la solution, comment je vais intégrer ce que j'ai besoin de changer en moi pour qu'il y ait vraiment une transformation à l'extérieur de moi. Donc intégrer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc on a bien compris que intégrer, ça ne veut pas dire j'ai compris ma problématique, j'ai compris d'où ça vient. Si vous êtes à ce stade-là, je peux vous garantir mes amis que c'est juste le haut de l'iceberg. Redescendez, vous avez envie de transformer votre vie, vous avez envie qu'il y ait un changement concret, vous dites voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, comment je vais faire pour attirer cette personne, j'ai envie que l'argent rentre, comment je vais faire pour que l'argent rentre, j'ai envie d'un peu plus de douceur, de fluidité dans ma vie, comment faire pour rétablir cette fluidité, s'il y a quoi que ce soit que vous désirez dans votre cœur. La seule et unique question qui est intéressante, c'est comment vous pouvez intégrer les codes, les codes de cette information que vous voulez dans votre vibration intérieure. C'est ça qui est important. C'est ça qui va participer à la transformation en fait. Tant que vous ne l'avez pas intégré dans votre vibration intérieure, il n'y a rien qui va se passer à l'extérieur de vous. Donc la question c'est de se dire, oui mais il y a parfois des moments où on ne conscientise pas ça. Ça veut dire qu'il y a des moments où on comprend, tiens, je vis une situation dans laquelle je comprends bien que, je donne un exemple, je ne sais pas, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et j'ai compris que voilà, j'ai besoin de sortir de ma grotte, j'ai besoin de me manifester et tout d'un coup, hop, je m'inscris sur une appli, ça se passe, c'est génial. Et vous avez dit, moi je n'ai pas eu besoin de faire l'intégration qu'elle me demande, Armel, pour que les choses se transforment. Il se trouve que dans des moments comme ça, on ne conscientise pas qu'on fait le processus d'intégration, qu'on est déjà en train de faire le processus d'intégration. Donc la question c'est, le processus d'intégration, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire ? Intégrer les codes de ce que l'on désire, intégrer les codes, par exemple là j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ça voudrait dire que d'une part je vais changer, l'intégration inclut la notion de changement. Donc je vais déjà changer mon attitude, voilà ma façon d'être, je vais changer les décisions que je vais prendre, qui vont être cohérents avec ce que je veux vraiment, donc il y a un appel à la cohérence et un alignement. Je vais changer mon attitude déjà, d'accord ? Donc dès lors que je vais changer mon attitude, je vais changer mon énergie. Dès lors que je vais changer mon énergie, je vais changer mon personnage, d'accord ? Je vais changer qui je suis à ce moment-là. Ensuite, dès lors que je vais changer d'attitude, ça voudrait dire aussi que intrinsèquement, j'ai changé mes systèmes de pensée, d'accord ? Mais quand je vais changer mes systèmes de pensée, ça voudrait dire que je vais davantage m'orienter vers une palette d'émotions. La palette d'émotions, par exemple, là si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ce serait de m'ouvrir, d'être dans cette joie de s'ouvrir, la joie de rencontrer, comment dire, d'être dans cette confiance totale, en l'autre, en la rencontre. Donc je vais m'ouvrir une certaine palette d'émotions qui vont contribuer à ce que, à nourrir ma vibration intérieure. Donc, pour changer votre vibration intérieure, votre vibration intérieure est une combinaison de trois éléments. C'est votre système de pensée, une palette d'émotions que vous allez choisir et aussi votre attitude. Donc, du coup, l'intégration, ça voudrait juste dire, ok, j'ai compris que j'ai besoin de changer quelque chose en moi pour optimiser et augmenter les chances que je puisse concrétiser ce que je veux, mais je vais vraiment m'imprégner. Je vais imprégner ça dans mes mémoires cellulaires. Je vais imprégner ça dans ma vibration intérieure. Ça veut dire, je vais imprégner ça dans mon cœur. Ça va devenir des nouveaux codes. Ça va devenir mes nouvelles normes de vie. Ça va devenir mon nouveau référentiel. À partir d'aujourd'hui, c'est à partir de cette base-là que je vais me construire. C'est comme si, par exemple, là, dans le cas de la rencontre, je vais déjà intégrer l'émotionnel de « je suis vraiment en confiance que je vais rencontrer quelqu'un ». Je m'autorise à rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ce que je veux. Et donc, je vais véritablement intégrer ça. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que cela ne se fasse pas puisque je suis créateur suprême de ma réalité. Donc, il me suffit juste d'intégrer pour que ça puisse se matérialiser. Cette rencontre, elle puisse se faire. Donc, je vais juste déposer ça en moi. Déposer, ça veut dire, je vais intégrer ces phrases, intégrer les phrases, ça ne veut pas dire faire des affirmations positives comme si c'était des injonctions. Je ne suis pas en train de faire des injonctions de phrases. D'accord ? Je vais aller dire les mots que j'ai besoin de m'entendre qui vont participer à ce que mon cœur s'ouvre, par exemple, à la rencontre. Je vais dire les mots concernant l'entreprise, par exemple, pour cette personne que j'ai accompagnée. Elle a besoin de se dire des mots bien précis, des phrases bien précises qui correspondent à son histoire, qui va participer à ce qu'elle se sente davantage en confiance et qu'elle s'autorise, qu'elle s'autorise pleinement à gagner, à gagner, à attirer, à créer de l'argent, en fait, dans son monde à elle. Donc, ce n'est pas des mantras préfabriqués. Non. Ce sont des phrases qu'on a besoin de se dire parce qu'on a besoin de s'autoriser. Ce sont des autorisations. Ce sont des décisions fermes que l'on prend par amont pour soi, mais ce sont aussi des autorisations qu'on se donne. Mais pour que ça puisse se réaliser, ça commence déjà par le fait qu'on prenne une nouvelle décision. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord d'être avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de changer ça. J'en ai marre de rencontrer toujours des hommes qui ne sont pas disponibles et qui ne me choisissent pas. Bon, basta. Là, vous avez compris ce que vous avez besoin de changer. Hop, je vais intégrer ça en moi. Intégrer, ça voudrait dire à partir d'aujourd'hui, j'ai conscience que je suis créateur suprême de ma réalité. Et j'ai le pouvoir suprême de créer ce que je veux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends cette décision. Aujourd'hui, je décide de rencontrer vraiment l'homme qui me correspond vraiment. Et je décide d'attirer cet homme à moi. Je m'autorise à ce que cette rencontre puisse se faire vraiment. Et j'y crois. Pourquoi ? Parce que j'ai le pouvoir suprême de le faire. Tout ce que j'intègre dans ma vibration intérieure, je le vis automatiquement. C'est comme ça. Puisque c'est une graine qu'on plante, on va forcément obtenir un fruit. Donc, il nous suffit juste de cultiver notre terreau pour qu'effectivement, qu'il y ait vraiment la matérialisation de tout ce qu'on désire. Et c'est comme ça que ça marche pour tout. Ça veut dire que, OK, j'ai envie que mon business fonctionne. D'accord. Mais d'abord, qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi ? Ça, c'est vraiment la grande question. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer ? Je vois bien que là, OK, peut-être que la première chose à faire, c'est déjà que j'arrête de me justifier, de vendre ce que je propose. J'ai besoin, avant toute chose, d'aimer ce que je propose assez, d'être en confiance de la valeur de ce que je propose pour sortir de cette attitude-là, pour changer d'attitude et juste d'être là à, comment dire, à parler de ce que j'aime, à informer ma communauté, à informer ma communauté de ce que je leur propose plutôt que d'avoir à vendre. D'accord, OK, c'est ça que j'ai besoin de faire. OK. À ce moment-là, je vais intégrer pour attirer ma communauté, pour faire en sorte de déclencher des ventes, des inscriptions. Je n'aime pas dire vente, en fait, des inscriptions. La première chose, c'est de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais reconnaître la valeur de ce que je propose. J'aime ce que je propose. Je me reconnecte pleinement à tous les bénéfices que j'apporte à ma clientèle. Et ces mots-là, j'ai besoin de me les dire. Je suis fière de ce que je propose. Ce que je propose apporte le meilleur pour les gens. Et quand je dis ça, je me reconnecte dans mon cœur, dans un ressenti sincère. Et là, en fait, je connecte la pensée et la pensée avec l'émotionnel que je vais cultiver. Et ensuite, je vais avoir l'attitude juste. L'attitude juste, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'arrête de vendre mes formules. Je suis là pour informer les gens de ce que je propose. Je suis là, j'arrête de mendier, j'arrête de, comment dire, faire de mon offre la meilleure offre. Enfin, exposer mon offre comme une meilleure offre. Je suis juste là pour informer des gens des bienfaits que j'apporte parce que de toutes les façons, je sais que ce que je propose est bon pour eux. Et là, en fait, il y a une intégration qui se fait, il y a vraiment quelque chose qui s'implante à l'intérieur de soi. ce n'est pas juste une affirmation mentale, c'est tout de soi intègre les codes et les informations. C'est-à-dire, tout de moi ressent dans mon cœur. La décision, elle est prise. Je me suis autorisée à ce qui est bon et juste pour moi. Et en même temps, je vais adopter l'attitude qui va être en cohérence avec ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi et c'est ainsi que j'intègre. Donc, c'est ainsi que j'intègre. Une chose aussi qui est importante que j'aimerais vous dire, j'espère que je suis claire en fait dans ce que je vous dis et n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire que ça a été clair pour vous et que ça contribue justement à vous permettre de transformer tout ce que j'ai... Vous avez vraiment la possibilité de transformer tout ce que vous voulez. Tout est infiniment possible tant que, tant que vous intégrez l'information dans votre vibration intérieure. Je dis aussi vous intégrer les codes. Quand j'ai envie d'être heureuse, j'intègre les codes du bonheur dans ma vibration intérieure et c'est ainsi que je vais pouvoir créer des événements heureux, des opportunités dans ma vie. Je vais créer de la fluidité, je vais faire en sorte que tout s'ouvre à moi. Il y a des gens... On m'a posé la question aussi de se dire oui mais en fait pour l'intégration j'ai entendu dire qu'il fallait je ne sais pas 28 jours, 38 jours, 12 jours, je ne sais pas combien de jours. Alors, très personnellement, pour moi, ce n'est pas le nombre de jours qui fait que je vais intégrer ces nouveaux codes, cette nouvelle fréquence dans ma vibration intérieure qui va contribuer au changement. Ce n'est pas le nombre de jours. Je pense très sincèrement que c'est vraiment la qualité de notre intégration qui va déterminer ça. Je peux faire une intégration mais si l'intégration elle est allée assez puissante, il y a déjà des transformations. Moi, par exemple, parfois je fais des intégrations en 24 heures, hop, j'ai une transformation. La dernière fois, c'était la même chose parce que j'avais observé une croyance limitante à l'intérieur de moi, un blocage où je me suis dit waouh, tiens, là en fait, je vois absolument que j'ai peur que les gens ne s'inscrivent pas au programme accès au bonheur parce qu'il y avait une pensée qui m'est traversée qui m'est dit oui, mais peut-être qu'à cause du prix, les gens ne viendront pas. Quand j'observe ça, qu'est-ce que je fais ? La première chose, c'est que je prends mon journal intime, je plonge dedans, ok, je vais tout de suite connecter mon blocage et je me suis dit ah ouais, c'est vraiment ça alors dont il s'agit. Ah non, mais il faut absolument que je déprogramme l'information et que je reprogramme ma vibration intérieure. Il faut vraiment que j'intègre une autre information. À partir de là, je me suis reconnectée à la valeur, à la puissance vraiment de transformation que ce programme accès au bonheur vous offre en fait. Je sais que si vous vous inscrivez dans ce programme, vous allez vivre une réelle transformation. Votre vie, elle va littéralement changer. Je le sais ça. Donc, j'ai besoin de réentendre ces mots-là. J'ai besoin de me reconnecter à tous les bienfaits de ce programme et c'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai fait ça, la deuxième chose aussi que j'ai déposée, c'est que je suis créateur suprême de ma réalité et je décide que les gens s'inscrivent à mes programmes pas par rapport au prix mais parce qu'ils vont se reconnecter bel et bien à tous les bénéfices, à la transformation qu'ils vont obtenir. Et en fait, ça c'est fou parce que j'ai intégré ça, j'ai intégré ça en l'espace de deux heures. Deux heures après, j'ai eu une inscription à un coaching one to one et une inscription au programme. Et je me suis dit waouh, c'est dingue quand même la puissance, c'est rapide, c'est là, c'est juste une intégration et au bout d'une heure, en fait, mon téléphone était en off donc voilà, au bout d'une heure, il y a quelque chose qui se passe quoi. Deux heures après, j'ai deux signatures et je me suis dit c'est incroyable et c'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous. Ça veut dire que les changements sont rapides. arrêtons de croire qu'il faut du temps pour que les choses changent. Rien que le fait que vous pensez, vous avez cette pensée limitante qu'il faut du temps pour que les choses changent, ben forcément dans votre vie, les choses, ben ça prend du temps. Ça prend du temps non pas parce que c'est la réalité, ça prend du temps parce que c'est ce que vous pensez intrinsèquement en vous et que vous cultivez à la fois cette pensée, l'émotion qui va avec et l'attitude qui va avec. Donc ça nous demande vraiment de se dire waouh, en fait je suis propriétaire de ma vie, je peux tout faire, je peux tout créer et ça c'est extraordinaire d'avoir ce pouvoir en tant qu'humain de se dire en fait tout ce que j'ai envie de vivre, je peux le vivre. La seule et unique condition c'est de savoir comment faire et comment faire passe par l'intégration, l'intégration de ce que j'ai envie de changer en moi. Ok, j'ai envie que mon programme se remplisse, je vais intégrer les codes pour que mon programme se remplisse. J'ai envie de, il y a une personne aussi pareil que j'accompagnais dans l'un de mes programmes Créer votre propre changement et il avait intégré parce que c'est vraiment le programme Créer votre propre changement, c'est vraiment le processus de reprogrammation, d'intégration donc ils s'abrènent vraiment, ils ont tout le processus de A à Z et à ce moment-là qu'est-ce qu'ils font ? Ils voulaient chercher du travail mais ils voulaient trouver un travail avec un très bon salaire bien sûr avec les conditions qu'ils voulaient avoir vraiment c'est-à-dire travailler trois jours, pas plus de chez lui enfin il avait posé tout ça il a déposé tout ça dans son intégral intégré tout ça dans sa vibration intérieure 48 heures après il avait eu des propositions alors que lui il n'était pas non plus dans une grosse recherche de travail il a déposé l'information on est venu le voir 48 heures après ça va vite ça va vite donc l'intérêt le but pour moi de ce live c'est que vous ayez vraiment l'information que vous pouvez transformer absolument tout ce que vous voulez dans votre vie vous pouvez obtenir ce que vous désirez ça peut aller très très vite mais ça passe par au-delà de au-delà de comprendre et de se mettre en action rapidement même si vous vous mettez en action vous avez besoin de changer votre vibration intérieure parce que vous avez déjà fait cette expérience là de dire tiens là j'ai envie que mon entreprise fonctionne et je m'active à faire du marketing de la communication vous êtes présent vous prenez tout votre temps votre énergie est dedans vous avez même presque pas le temps d'avoir du temps pour vous vous voyez hello tout le monde est bienvenu et vous voyez que malgré l'investissement d'énergie que vous allez mettre et votre vous n'avez pas un retour sur investissement qui est proportionnel donc vous voyez bien que que c'est pas les actions non plus qui est déterminant pour que la transformation puisse se faire ce qui est déterminant pour que la transformation puisse se faire pour que ce que vous désirez vous puissiez l'avoir l'attirer à vous et le créer vous avez avant tout avant tout la clé mes amis c'est de changer votre vibration intérieure vraiment c'est c'est les pensées ne suffisent pas accueillir les émotions ne suffisent pas mettre des actions tout simplement ne suffit ne suffit pas non plus vous avez besoin d'apprendre à combiner les trois éléments en même temps pour changer votre énergie intérieure votre vibration intérieure et ainsi aimanter la situation que vous désirez vraiment donc j'espère que ces quelques mots vont vous aider à mieux prendre soin de vous mieux prendre soin de vos projets surtout c'est surtout des projets de coeur parfois on s'y investit on y tient tellement et c'est dommage de se dire de perdre espoir en fait de se dire tiens j'ai fait des tentatives et ça n'a pas fonctionné peut-être que vous n'avez pas besoin de renoncer à votre rêve si vous y tenez vraiment peut-être que vous n'avez juste pas trouvé le moyen de faire en sorte de le réaliser c'est-à-dire de faire en sorte que ça se matérialise vous n'avez pas juste vous avez voilà donc j'espère que ce live vous apporte vraiment l'élément que ce dont vous vibrez vous le vivez dès lors que je je votre réalité extérieure aujourd'hui tous les événements de votre vie correspondent exactement à votre vibration intérieure c'est inter-relié donc s'il y a des événements de vie qui ne me correspondent pas j'ai envie de créer des événements heureux j'ai besoin d'encoder en moi des codes par rapport à l'énergie du bonheur qu'est-ce que c'est qu'être heureux quels sont les codes que j'ai besoin d'enregistrer dans ma vibration intérieure pour que le bonheur la fluidité les opportunités puissent se vivre vraiment si j'ai envie d'être une femme chanceuse et qu'il m'arrive que des bonnes choses et que ce que je souhaite vient à moi simplement rapidement et facilement j'ai besoin pourquoi pas pourquoi ça ne serait pas possible la seule chose c'est que si si ce n'est pas le cas c'est juste que je n'ai pas les codes c'est juste que ça ne vibre pas à l'intérieur de moi donc j'ai juste besoin de dire ok je vais récupérer ces codes là les codes d'une femme chanceuse à qui on offre tout les opportunités viennent à elle elle a tout ce qu'elle entreprend se fait facilement ben je récupère les codes je les intègre dans ma vibration intérieure et c'est ainsi ainsi quand je les intègre avec coeur que véritablement véritablement dès que la graine elle est posée en moi il y a forcément forcément c'est automatique des situations de vie des événements heureux des opportunités qui vont se créer tout naturellement tout naturellement vous mettez une graine dans la terre vous plante vous arrosez ça tous les jours d'accord ça va bien pousser automatiquement naturellement donc pourquoi ce ne serait pas le cas pour vous donc c'est important pour moi de vous partager ça de façon à ce que vous puissiez vous autoriser à vivre à rêver grand et aussi que vous autorisez à dire ok comment je peux transformer ma vie là maintenant là maintenant il ne s'agit pas de dire j'intègre non j'intègre là maintenant pourquoi attendre si vous avez les moyens de le faire pourquoi attendre pourquoi dire que ça va prendre du temps non vous avez aussi la possibilité de mettre dans votre d'intégrer dans votre vibration intérieure la manière dont vous voulez que le chemin se fasse si vous voulez que ça soit fluide et simple posez le fait que ça soit fluide et simple posez les codes remettez l'information à l'intérieur de vous donc juste la petite nuance c'est que intégrer intégrer quand je dis c'est pas faire des mantras c'est pas faire des injonctions attention c'est dire exactement les phrases que votre système que vous avez besoin d'entendre qui vous tranquillise qui vous rassure qui vous nourrisse et qui vous permet d'être en contact des émotions que vous recherchez vraiment ça veut dire que les émotions que vous recherchez deviennent des émotions présentes la personne votre futur moi devient votre moi présent ce que je projette de moi devient ce que je décide aujourd'hui et dès lors que cette énergie du futur devient mon énergie présente ça veut dire que la graine qui est présente est bel et bien informée de tout ce dont j'ai besoin pour obtenir le fruit dont j'ai besoin et c'est comme ça que ça marche ça veut dire que la nature et la vie il y a un commencement à tout le commencement c'est la graine le commencement c'est votre vibration intérieure c'est là que ça commence et je souhaite mes amis que vraiment ce live puisse vous permettre d'ouvrir la conscience surtout si vous avez des grands projets surtout si vous avez des quoi que ce soit qui vous tient à coeur que vous puissiez comprendre qu'avant d'actionner avant d'aller sur les réseaux les réseaux sociaux avant d'aller et faire votre com avant d'aller sur une application de rencontre avant de de signer un contrat commencez déjà par votre vibration intérieure c'est là vous allez optimiser et augmenter les chances pour que ce que vous désirez vivre puisse se vivre vraiment voilà donc c'est la raison pour laquelle justement dans le programme accès au bonheur c'est l'une des premières choses que nous allons faire c'est l'encodage de la fréquence du bonheur dans votre vibration intérieure on va bien encoder tout ça de façon à ce que tout naturellement les opportunités les événements heureux les événements même que vous vous êtes jamais autorisés puissent se vivre autour de vous voilà donc voilà donc c'est juste pour vous dire que du coup si vous avez envie de changer je vais parler de destin si vous avez envie de changer votre vie et je veux dire aujourd'hui j'ai envie d'être libre de mon passé et j'ai envie de changer mon destin tout est infiniment possible ça vous demande justement d'intégrer d'intégrer les codes de la vie que vous désirez vivre est-ce que ça ça si ça si ça vous parle je voulais juste vous dire que jeudi ce jeudi à jeudi 14 c'est ça à 19h de 19h à 20h je vais animer une conférence qui sera offerte sur le thème de changer le changer votre destin si ça vous parle moi je vous donne rendez-vous sinon si vous avez envie de vous inscrire au programme accès au bonheur bien sûr si ce que je vous dis là vous parle si vous avez envie d'intégrer les nouveaux codes du bonheur vous êtes les bienvenus il reste 5 places donc c'est chouette vous serez un petit groupe voilà donc vous êtes les bienvenus je vous remercie prenez bien soin de vous j'espère que ce live vous a parlé et que ces pépites de transformation vont vous aider aussi donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé ou si vous avez des questions n'hésitez pas voilà je vous souhaite une belle journée mes amis et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite